– Alexis Corbière, je vous remercie pour ce cours de droit constitutionnel, j'apprécie beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plan B. Moi je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vous souhaitent de réussir dans cette coalition et pour qu'effectivement Emmanuel Macron n'ait pas d'autre choix que de choisir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, mais si jamais ça n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe ? Jean-Luc Mélenchon disparaît ? – Je ne crois pas, vous savez, il n'y a que 577 députés en France et il y a 60 millions d'habitants, donc quand on n'est pas député, on ne disparaît pas. Jean-Luc Mélenchon peut être ce qu'il est, le porte-parole constant, l'intellectuel de beaucoup de choses, faire des conférences, continuer à animer beaucoup de choses et puis par ailleurs aussi, vous l'aurez remarqué, il y a une nouvelle génération qui est là avec nombreuses figures, des femmes, des hommes, jeunes, même moi, vous voyez, je ne suis plus dans cette nouvelle génération et j'en suis très content et nous continuerons son combat à l'Assemblée nationale, je crois que c'est un homme qui a créé des conditions que même s'il n'est pas là, le combat qu'il mène continue à être mené, donc c'est assez motivant et je trouve que c'est plutôt élégant qu'il dise « moi, je continuerai le combat ». Déjà, je souhaite être Premier ministre, n'oubliez pas de perdre des passes à vue et puis si par malheur il ne l'était pas, de toute manière, il continuera à occuper la tranchée, à quel niveau ? On verra. Permettez aussi que lui-même fasse un peu le bilan là-dessus. Moi, je suis son ami depuis presque 30 ans et je trouve qu'on peut lui laisser à lui le temps après, une fois que cette séquence politique sera close, si je puis dire, s'il n'était pas premier ministre, de voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il est, vous savez, la presse en a eu parlé, il y a un institut, la Boétie, qui est aussi un institut qui peut être un lieu de réflexion. Est-ce qu'il continue à écrire des livres ? Est-ce qu'il voyage à travers le pays ? Je ne sais pas et je veux vous dire une confidence, lui-même ne le sait pas sans doute. Et il...